Re-bonjour à tous, donc on va poursuivre avec Anne Versailles qui nous vient de Belgique, qu'on va pouvoir voir en visio. Donc Anne est géopoète, vidéographe, artiste sonore, réalisatrice, performeuse et pédagogue. C'est la pratique qui prend de multiples formes à travers des installations, vidéos, créations sonores, performances, mise en voix et mise en scène, projets collaboratifs avec le public. Anne se définit elle-même comme une poète marchant à la frontière entre les mots, les images et les sons, cherchant toujours de nouvelles manières de traverser et narrer les territoires. Bonjour Anne. Bonjour Anne. On ne t'entend pas. Nous ne t'entendons pas. Anne, tu nous entends parce que nous ne t'entendons pas. Je crois qu'on l'a entendu. Non ? Oui. Moi je vous entends et mon micro doit être bon. Ok, c'est bon cette fois-ci, tout marche. Voilà. Donc moi je vous entends et mon micro est bon et le soir est tombé ici et je suis très, 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 très frustrée de ne pas être avec vous à Lyon. Mais Madame Covite, c'est ça, elle est passée par là. Je suis positive depuis jeudi soir. Alors oui, en effet, moi je suis marcheuse peut-être d'abord et avant tout et j'ai besoin de marcher pour créer. Et en fait, j'ai découvert le son et l'univers sonore en fait d'une manière pas très orthodoxe peut-être, on va dire, mais c'était dans le cours d'une marche, trois mois de marche à travers les Alpes, de l'Adriatique à la Méditerranée. J'avais un petit enregistreur à la ceinture de mon sac à dos que j'avais acheté juste avant de partir à un ami ingé son. Et j'ai pris des sons pendant toute cette marche, mais sans casque sur mes oreilles. Donc j'étais dans l'écoute directe du son, mais je prenais des sons. Et puis en réécoutant ces sons par après, en faisant un film autour de cette marche, en fait, j'ai découvert la puissance de l'univers sonore. Et du coup, mon oreille, c'est vachement ouverte. Et quand je marchais dans la rue, j'avais une perception sonore musicale, je dirais presque scénographiée de mon environnement. Par exemple, les pas dépassants, les talons sur les trottoirs des rues sonnaient comme si j'étais dans une salle d'orchestre, avec les réverbérations, les oiseaux qui chantent, etc. Et c'est un peu cette expérience-là que j'ai envie de communiquer maintenant au public, notamment par exemple avec ce projet dont je parle ici aujourd'hui, qui s'appelle Front des sons, qui est une promenade sonore géolocalisée que j'ai réalisée avec les gens du coin en forêt de Rheim, dans le nord de la France. L'objectif était de… et on peut passer la DIA2, moi je ne vois pas très bien laquelle est là. C'est la 2, peut-être. Donc la DIA2, la suivante, je peux la faire moi aussi, je crois. Voilà. Donc l'objectif de ce projet était par les sons, d'accompagner les promeneurs à quitter les chemins dans la forêt, à s'enfoncer dans la forêt, et par les sons, ouvrir à l'imaginaire de la forêt. Ça, c'est mon côté un peu géopoétique. Pour, in fine, bien sûr, leur proposer d'enlever leur casque pour écouter la forêt en direct. Le casque sert juste à les y emmener, à leur ouvrir les oreilles. Comme moi, mes oreilles se sont ouvertes avec un casque sur les oreilles. Et puis, à les accompagner, à les prendre par les mains, à leur permettre d'oser quitter les chemins. Alors, c'est une promenade sonore que j'ai réalisée avec les gens du coin et qui est géolocalisée. Donc là, vous voyez quel look ça a sur la application qui est une web application. Vous pouvez la visiter à distance, depuis Lyon, par exemple, en bougeant le petit bonhomme blanc sur les différentes zones bleues qui sont des zones de son. Ou, si vous êtes à REM, à vous balader dans la forêt, à quitter les chemins et à vous enfoncer vers les zones bleues. Et vous êtes guidé par le GPS de votre smartphone. Et donc, les sons vous arrivent au moment où vous êtes dans les zones sur lesquelles moi, j'ai posé des sons. Et ces sons ont été construits de manière très participative avec les gens du coin. J'ai par exemple fait un atelier d'écriture avec les biologistes de la maison de la forêt de REM, du parc naturel de Scarpesco, qui ont, enfin, avec lesquels on a écrit des petites fictions. Par exemple, comment devenir un bousier, comment devenir une grosse buse, comment devenir un crapaud dans la forêt. Des fictions qui ont été après enregistrées et sonorisées avec des sons pris dans la forêt toujours. J'ai aussi enregistré certains riverains de la forêt qui parlaient de leur expérience de vivre en lisière de forêt. Aussi, des lycéens du lycée horticole là du coin, avec qui j'ai fait une animation en forêt où je leur ai prêté un enregistreur et je leur ai dit, allez-y, enfoncez-vous dans la forêt, écoutez, avec votre enregistreur et un casque, écoutez la forêt. Et puis, à l'enregistreur, vous pouvez aussi raconter ce que vous entendez, quelle impression vous avez dans cette écoute de la forêt. Donc, voilà, l'objectif était vraiment d'inviter les gens à partir dans la forêt et puis, à certains endroits, les sons leur proposent d'enlever leur casque et d'écouter la forêt en direct. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter. Donc, moi, j'ai, pour les cinq petites minutes d'écoute là, j'ai fait une petite balade fictive à travers différentes sortes de ces sons. Et ben voilà, fermez les yeux et puis enfoncez-vous en forêt de rem. Si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien n'arrivera. Jamais ta vie ne commencera. Va dans les bois, va ! Instructions pour se perdre en forêt. Partez de bon matin et débarrassez-vous de tout objet vous offrant la notion du temps. Oubliez cartes et sentiers. Évitez tout contact avec des êtres civilisés, obsédés par l'ordre, l'organisation et la planification. Ne suivez que la multitude des êtres qui vous entourent. Préférez ceux qui ont mille pattes, pattes palmées, plumes, becs, griffes, poils, poils urtiquants, épines. Laissez-vous guider par vos envies. Surtout, suivez votre instinct. C'est mal, c'est mal. C'est mal. C'est parti. Les souches, il y a pas mal de souches. C'est vrai que les souches, c'est quand même un support de vie assez étonnant en forêt. Être un scarabée athlétique n'est pas donné à tout le monde. C'est parti. 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 C'est parti.